bonsoir tout le monde bonsoir et bienvenue à ce webinaire nous allons donc vous accueillir ce soir pour un peu plus d'une heure est prévu pour une heure mais nous avons tellement de choses à partager avec vous que cela risque de durer un tout petit peu donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas rester nous enregistrons justement ce webinaire pour que vous puissiez retrouver les questions ensuite toute la présentation en rediffusion donc ce webinaire est destiné à transmettre un peu plus de connaissances autour de ce petit animal qui qui est très familier et en même temps parfois un petit peu discret qui est le hérisson et du coup pour démarrer je vais vous proposer une petite présentation rapide de l'association état sauvage puisque nous accueillons ce soir l'association la belette avec donc sa cofondatrice gabrielle bertrand voilà bonsoir gabrielle et avec moi il ya également joanna de l'association état sauvage qui vous collectera les questions et les réponses dans le chat puisque vous pouvez poser vos questions pendant la présentation on y répondra à la fin justement on a prévu un temps d'échange donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau et on essaiera de les traiter au fur et à mesure à l'issue de la présentation voilà alors on va peut-être démarrer avec la présentation de l'association état sauvage que vous ne connaissez pas forcément puisque on est encore une jeune association d'intérêt général avec une raison d'être qui est assez dense mais qui est malheureusement nécessaire aujourd'hui qui est donc d'éveiller collectivement les consciences préserver la biodiversité retisser du lien avec la nature en favorisant une symbiose avec le vivant vous voyez c'est un vaste programme voilà pour cela nous avons deux grands axes sur lesquels nous travaillons le premier c'est celui de la sensibilisation avec notamment l'organisation de webinaires mais également un blog où nous écrivons des articles que nous partageons pour vulgariser des connaissances scientifiques et puis nous avons également un deuxième volet qui est celui de la préservation des écosystèmes et nous agissons en achetant des forêts en France métropolitaine et nous avons déjà deux forêts que nous protégeons l'une dans le Cantal l'autre dans les Vosges alors je vous invite si vous souhaitez en savoir plus à vous rendre sur notre site internet où vous trouverez plus d'informations et puis n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez envie de nous poser plus de questions ça fera un plaisir de vous répondre voilà donc avant de laisser la parole à gabrielle je vais quand même vous présenter notre intervenante gabrielle bertrand donc de l'association la belette qui présente un tout petit peu mieux son association après gabrielle est donc diplômée de zoosémiotique elle a une expérience de plus de dix années en fait dans les structures de soins et de réhabilitation de la faune sauvage en france mais également à l'étranger et donc elle est aujourd'hui présidente de l'association la belette qui est un futur centre de sauvegarde justement de la faune sauvage dans le département du lot et je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse mieux vous présenter ce projet et surtout répondre ensuite à toutes vos interrogations sur les rissons très bon webinaire à toutes et à tous merci Julie et puis donc bonsoir à tous alors très rapidement je vais vous faire une présentation quand même de l'association la belette nous qui on est on est une association qui a vraiment pour mission la sauvegarde de la biodiversité et on a pour projet principal la création d'un centre de sauvegarde de la faune sauvage dans le département du lot donc dans une zone où à l'heure actuelle il n'y a absolument aucune structure qui est capable de prendre en charge des animaux sauvages qui sont en situation de détresse donc notre première mission une fois qu'on sera ouvert ce sera vraiment de prendre en charge soigner réhabiliter et jusqu'au relâcher toutes les espèces de la faune sauvage en détresse mais aussi on a évidemment parce que c'est le cas de tous les centres de sauvegarde de la faune sauvage une mission de médiation et d'aider à recréer du lien entre l'humain et la nature qui les entoure donc vraiment de faire des actions de sensibilisation des animations des projets autour de l'éducation à la nature et du coup c'est dans ce cadre que ça nous paraît assez logique de de collaborer avec états sauvages pour pouvoir présenter ce séminaire enfin ce séminaire webinaire on va on va être quand même un peu moins présomptueux donc le webinaire qui porte sur les hérissons d'europe donc je vais vous faire un petit plan de la présentation vite fait on va adopter la on va d'abord aborder la description de l'espèce et de sa biologie on va voir ensuite les menaces qui pèsent sur elle et l'état actuel des populations des hérissons en france notamment mais en europe de manière générale on va aborder aussi les fausses bonnes idées et les mauvaises pratiques qui partent souvent d'une bonne intention mais qui ne sont pas forcément bénéfiques pour l'animal et ensuite les vrais conseils de cohabitation et les vraies bonnes pratiques qu'on peut adopter et sur lesquelles on peut sensibiliser les gens autour de nous donc le hérissons on va d'abord faire un petit peu d'histoire et taxonomie pour commencer c'est un petit mammifère qui appartient à l'ordre d'eulipotifla ce qui veut dire que c'est plus proche par an c'est les musarènes les taupes les descements et les solenodontes c'est une espèce dont on trouve des traces depuis très très longtemps puisque les premiers fossiles liés directement à un hérisson ils ont été découverts en asie et remontent à une cinquantaine de millions d'années donc c'est quand même une espèce qui est établie depuis longtemps et qui n'a pas beaucoup évolué depuis on compte environ 17 espèces de hérissons dont erinaceus et ouropaeus le hérisson d'europe qui nous concerne aujourd'hui donc c'est hérisson il est endémique du continent européen on y retrouve à l'ouest et au nord du continent jusqu'en russie et il est également présent dans des îles de méditerranée et les îles anglo-dormandes et en août il a été introduit par l'homme en Nouvelle-Zélande alors qu'en est-il de la biologie même de cet animal le hérisson c'est un petit mammifère dont poids et la taille accusent une légère variation suivant les zones géographiques en france il mesure entre 20 et 30 cm de longueur pour une hauteur au garrot d'environ une douzaine de centimètres son poids moyen il va se situer autour de 650 à 800 grammes en période estivale et peut monter jusqu'à 1,5 kg en automne à l'approche de l'hiver par contre c'est c'est vraiment des généralités ce que je dis certains individus notamment certaines petites femelles peuvent être en très bonne santé à 400 grammes en ce qui concerne son espérance dans la nature elle est assez courte puisque seulement de deux à trois ans et puis tant qu'on aborde les caractéristiques physiques sous son air calme le hérisson c'est ça n'embête pas moins un animal assez actif puisqu'il peut courir jusqu'à 9 km heure et qu'il nage et grimpe assez bien en outre après ce qui nous arrête avant tout sur la biologie du hérisson c'est certaines spécificités physiques remarquables quand même donc à savoir ses piquants sa capacité à se mettre en moule et sa capacité à hiberner alors les fameux piquants tout d'abord il faut savoir que ce sont des poils modifiés ils sont faits de kératine du coup et ils sont visibles sur le dos de l'animal du dessus de la tête à la base de la queue et sur les flancs sur les côtés le reste du corps il est ensuite couvert de poils plus classiques ces piquants ils font deux à trois centimètres de long et on compte entre 5000 et 7000 par hérisson et comme n'importe quel poil bah ils croissent et tombent tout au long de la vie sur un cycle d'environ 18 mois ces piquants ils ont bien évidemment une fonction défensive et représente une remarquable adaptation à cet effet et cette fonction de défense elle va de paire avec la capacité du hérisson à se mettre en boule donc pour faire cela il dispose de six muscles spécialisés dont l'orbicularis qui est un muscle rond qui va lui permettre de se resserrer comme on fermerait une bourse avec un cordon en fait une fois en boule bah le maintien de celle-ci il ne demande que très peu d'efforts au hérisson qui peut ainsi se maintenir des heures dans cette position ensuite dans les éléments remarquables de la biologie du hérisson il est impossible de pas mentionner l'hibernation alors elle trouve son origine dans un besoin de conservation de l'énergie pendant l'hiver la nourriture disponible pour les hérissons se fera donc il n'y a plus de possibilité pour animal de générer sa propre chaleur et sa propre énergie par métabolisation de la nourriture le déclenchement de l'hibernation il fait alors suivant deux facteurs la baisse de la nourriture disponible et la baisse de la température les mécanismes de survie qui sont mis à l'heure sont absolument fascinants les hérissons ils peuvent alors survivre sur deux pour cent seulement de l'énergie qu'ils consomment habituellement ils peuvent descendre d'environ 35 degrés de température corporelle en phase éveillée jusqu'à quatre degrés suivant les conditions extérieures et une partie de l'énergie consommée elle est uniquement pour empêcher l'animal de geler complètement au niveau de l'activité cardiaque il passe également d'environ 280 battements par minute durant l'activité et environ 150 battements par minute pendant un sommeil à plus que 5 battements par minute pendant l'hibernation ils peuvent également durant cette période passer plus d'une heure sans aucun mouvement respiratoire donc cette hibernation elle est rendue ce possible grâce à une accumulation de graisse qui s'est fait en amont durant une période de préparation à l'hibernation ils ont distingue deux types de graisses qui ont des fonctions et des localisations différentes sur le corps de l'individu donc la graisse blanche qui représente la majorité des graisses accumulées elle est utilisée pour répondre aux besoins énergétiques qui ont lieu durant l'hibernation et l'autre c'est la graisse brune qui en plus petite quantité est plus localisée vers la ceinture scapulaire donc haut du thorax du hérisson elle permet de gérer les réveils durant l'hibernation parce qu'il y a des réveils l'hibernation des hérissons c'est pas un phénomène continu et les réveils demeure réguliers pendant tout l'hiver avec des fréquences qui sont cependant extrêmement variables en suivant les individus et suivant les conditions climatiques puis forcément comme on peut s'y attendre on a une perte de poids importante durant l'hibernation qui situe aux alentours de environ 20% du poids alors les études tendent à montrer que les individus plus légers perdent en proportion moins de poids que les individus plus lourds donc certains individus parmi les plus légers y perdent alors moins de 5% de leur poids total durant l'hibernation donc c'est vraiment les individus qui peuvent se permettre de perdre du poids qui perdent au final le plus de donc ensuite autre chose passons à l'alimentation donc il s'agit principalement d'insectes tels que des coléoptères ou des larves des lépidoptères mais aussi d'invertébrés au sens large dont les fameux escarbre cet amour pour les invertébrés c'est vraiment ce qui vaut hérisson des surnoms tels que l'allié des jardiniers qui ne sont clairement pas galvaudés quand on voit à quel point il peut être un bon auxiliaire des cultures mais le menu du hérisson ça se limite pas à cela il est en effet très opportuniste il va aussi manger des oeufs des petits mammifères et oiseaux des fruits des charognes et un petit peu de tout ce qui va lui tomber sous la douleur personnellement j'en ai même vu manger une carcasse de poisson et il faut savoir que le hérisson c'est donc vraiment un insectivore opportuniste à tendance carnivore il va ensuite utiliser surtout son odorat qui est très développé pour chercher son alimentation et avec l'aide de son my aussi extrêmement sensible au niveau de la reproduction les hérissons ils sont matures sexuellement vers une dizaine de mois et donc peuvent se reproduire dès leur deuxième année en france on compte en général deux portées par an les premières portées naissent vers mai juin puis les deuxièmes de mi-août souvent jusqu'à octobre elles comptent environ cinq jeunes mais parviendront pas tous à l'âge et donc il faut pas se leurrer on considère qu'environ un sur cinq ne parvient pas à l'émancipation et seuls un ou deux intégreront l'âge d'un moment alors les bébés ils naissent avec leur premier piquant et ils sont exclusivement élevés par leur mère pour pouvoir ensuite être sevrés vers à peu près quatre semaines les générisonaux ensuite ils s'émancipent vers six à sept semaines avec un poids d'environ 250 grammes donc c'est à dire quand même plus de six fois leur poids de naissance et ensuite passons à l'écologie de l'espèce donc une fois émancipé du nid qui la funète le hérisson c'est un animal solitaire qui ne se retrouve que brièvement au moment de la période de reproduction il est nocturne mais plus encore en milieu périurbain suite à une adaptation au partage du territoire avec l'espèce humaine le hérisson d'europe il se retrouve naturellement dans des biotopes variés d'eau cage notamment mais aussi de forêts de plaine de jardins et en milieu périurbain comme en milieu agricole sa présence elle est très liée sous tendance à la présence de corridors écologiques et notamment des haies comme on le reverra un peu plus tard alors grâce à son mécanisme de défense ultra perfectionnée on compte que deux prédateurs naturels pour les adultes de l'espèce à savoir les blaireaux européens et les hiboux en duc et toute sa vie il va vraiment occuper des nids différents suivant les saisons et suivant l'usage demandé les nids journaliers tout d'abord qui vont lui permettre de s'abriter et de se reposer durant le jour des nids particuliers au nom d'hypernaculum pour l'hibernation et enfin des nids de maternité de taille plus grande qui sont élaborés pour l'élevage et la croissance des jeunes et pour chacun de ces trois types de nids le hérisson il va en général pas se concentrer d'un seul exemplaire et va ainsi donc faire des rotations et en changer régulièrement suivant les besoins le hérisson c'est un animal territorial mais qui est un domaine vital beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait couramment imaginer dans une zone moyennement riche en offre de nourriture ce domaine vital il peut aller environ de 3 à 90 hectares suivant les études c'est vraiment énorme si on a une telle variation c'est parce qu'il va être très variable suivant le milieu suivant la période de l'année suivant le sexe suivant l'âge de l'individu etc etc on peut ainsi facilement avoir une soixante dizaines d'hectares pour un mâle adulte durant l'été en milieu rural contre environ quatre hectares pour un jeune subadulte en automne en milieu périurbain et en outre des études de radiopistage montrait qu'un hérisson peut facilement parcourir cinq et huit kilomètres en une nuit même s'il se limite plutôt en général à un rayon de quatre kilomètres il faut mentionner qu'en milieu périurbain et urbain le hérisson c'est à la fois une espèce parapluie et une espèce sentinelle donc qu'est ce que ça veut dire une espèce parapluie c'est une espèce dont les mesures de protection profite également à toute une autre ensemble d'êtres vivants donc ainsi par exemple à protéger ça implique de protéger son milieu et par là même toute une cohorte d'espèces qui y habitent également une espèce sentinelle en revanche c'est une espèce dont la sensibilité et les courbes de population qui en découlent servent d'indicateurs des changements au sein de l'écosystème dont elle fait partie et parlons-en justement de ces courbes de population alors d'abord un petit aparté il convient de faire une piqûre de rappel sur la législation qui concerne l'espèce le hérisson d'europe il est protégé dans toute l'europe par la convention de berne il se situe dans l'annexe 3 qui est sur les espèces de la faune sauvage protégée et en france il est intégralement protégé depuis 2007 avec une publication de l'arrêté fixant la liste des mammifères terrestres protégés qui ensuite été modifié par un autre arrêté en 2012 ça signifie notamment selon l'article l 415 3 du code de l'environnement que toute atteinte y compris toute captivité peut être condamnable jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 150 mille euros d'amende la détention de l'espèce et toute action de dérangement à son encontre même si elle part de bonnes intentions elles peuvent être autorisées qu'avec un ensemble d'autorisations préfectorales donc tout d'abord un certificat de capacité pour la détention l'élevage et les soins du hérisson d'europe ensuite une autorisation d'ouverture d'un établissement tel qu'un centre de sauvegarde de la faune sauvage et enfin une autorisation de transport attaché à cet établissement en france il est ainsi vraiment essentiel d'avoir ces trois autorisations pour pouvoir être habilité à récupérer un hérisson en détresse et les conséquences du non-respect de cette législation elles peuvent être lourdes en ce qui concerne la population d'unctel aujourd'hui le hérisson d'europe il est classé en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'IUCN en france comme au niveau mondial ce qui veut dire que l'état actuel de la population n'est pas censé être trop préoccupant ce qui commence à être pas mal en contradiction avec la réalité du terrain et c'est moins simple et plus sombre que cela parce que c'est difficile en france de faire un véritable état des lieux des populations des hérissons et de leur évolution parce qu'on n'a toujours pas de chiffres exacts on ne sait pas à l'heure actuelle combien de hérissons il ya en france et du coup on est dans l'impossibilité totale d'évaluer correctement la situation actuelle alors faut mettre en avant le fait qu'il ya aujourd'hui un véritable effort de recensement parmi la communauté scientifique et par exemple au moyen de projets de sciences participatives tels que l'enquête mission hérisson auquel je vous invite tous à participer alors actuel on a donc besoin pour la france d'extrapoler sur d'autres pays européens avec plus de données et en revanche on possède suffisamment de données pour affirmer que les populations font face à un déclin catastrophique au Royaume-Uni en Belgique aux Pays-Bas en Suède et en Allemagne donc même si les chiffres exacts n'existent pas encore pour nous ils seraient plus que suspects si nous n'étions pas affectés par le même phénomène en Grande-Bretagne notamment la situation elle est très inquiétante on estime que d'environ 30 millions d'individus dans les années 1950 on est tombé à 1,55 millions en 1995 donc c'est à dire que c'est un déclin de plus de 95% de la population heureusement ce déclin même s'il continue d'être dramatique il a tendance à se ralentir très progressivement à l'heure actuelle et ainsi en 2018 la population de hérisson d'Europe en Grande-Bretagne était estimée à 900 000 individus donc on parle d'une espèce qui connaît de grosses diminutions d'effectifs mais attention ces diminutions ne sont pas uniformes la situation elle est bien pire au milieu rural avec une véritable relocalisation des populations vers les milieux urbains et périurbains en parallèle en centre de sauveur de la front sauvage où on accueille et soigne les animaux sauvages en détresse dans le but de les relâcher ensuite dans leur milieu naturel la prise en charge des hérissons elle a augmenté de manière drastique ces dernières années pour de plus en plus de structures il devient l'espèce la plus couramment accueillie et ça malgré le fait qu'il existe plus de centres monospécifiques ne prenant en charge que des hérissons que pour n'importe quelle autre espèce aussi ce qui est inquiétant c'est que de plus en plus d'animaux n'arrivent pas uniquement pour de l'élevage ou suite à des traumatismes mais présentent vraiment des atteintes multiples inquiétantes des intérêts fongiques bactériennes virales parasitaires et avec même de nouveaux pathogènes qui apparaissent régulièrement sur le territoire alors il existe des études en cours pour cerner plus précisément les causes de ces états de santé catastrophiques de plus en plus courantes notamment on a une étude qui a été réalisée au centre de sauvegarde du chêne en normandie avec la coordination du pôle evas devait agro sub à laquelle j'ai eu la chance d'apporter ma modeste contribution et ce qui ressort le plus fréquemment des résultats des animaux analysés ces infections bactériennes et parasitaires multiples et des états de dénutrition avancée ainsi que des expositions métaux lourds et rodenticides et avec en hypothèse finale l'avancement de la possibilité du fait que les produits toxiques auxquels sont exposés les hérissons auraient un effet délétère sur leur système immunitaire donc on fait face à un constat inquiétant mais il convient quand même ne pas faire un tableau trop aquelictif de la situation il faut rester réaliste on n'a aucun argument scientifique pour avancer que l'espèce va disparaître d'ici 2025 ou même 2050 comme on lit parfois sur certains sites alarmistes il faut pas oublier que les chiffres de prise en charge en centre de sauvegarde vont aussi en augmentant parce que c'est une espèce qui est un mode de vie de plus en plus anthropophile qui est plus facile à adapter que bien d'autres attraper pardon que bien d'autres et qui est un gros capital sympathique donc les menaces qui pèsent sur l'espèce on les connaît c'est d'abord la perte de dégradation de l'habitat et une fragmentation de l'habitat c'est aussi la disparition des ressources consommées avec les invertébrés notamment qui font face à un véritable effondrement de leur population c'est le trafic routier bien entendu parce que rien qu'en France on estime qu'il cause la mort de environ 1,8 millions de hérissons chaque année c'est l'utilisation de traitements chimiques du milieu avec les produits phytosénitaires mollucicides insecticides rodenticides etc c'est des pratiques humaines mal adaptées à la présence de l'espèce avec une mauvaise gestion des tons des débroussaillages des feux la présence de pièges involontaires les prédations effectuées par les chiens etc on a comme je le disais précédemment la suspicion d'une dégradation de l'état immunitaire global de l'espèce avec des attentes graves et d'origine multiples de plus en plus fréquentes c'est l'impact du changement climatique évidemment qui mérite d'être plus étudié mais qui a déjà des conséquences sur les rythmes biologiques de l'espèce la disponibilité des ressources alimentaires la transmission des maladies à vecteurs et bien d'autres problèmes même si aujourd'hui on manque encore de chiffres pour mesurer cet impact réellement et de manière plus anecdotique à certains endroits seulement on a aussi une prédation par compétition avec le bleurop européen qui vont influer sur les populations des hérissons donc le principal danger le principal problème qui affecte les hérissons c'est la perte et la dégradation d'habitat on a aujourd'hui des terrains qui sont peu adaptés avec des monocultures des élevages intensifs des jardins trop artificialisés on a des sols qui sont trop pauvres on a la disparition des haies qui est le milieu privilégié par l'espèce et qui lui offre des abris indispensables on a disparition des prairies aussi on a des terrains qui sont morcelés et découpés par des clôtures et des gouttes une nourriture qui est introuvable avec l'effondrement des populations d'insectes et en enfin un empoisonnement des milieux avec des pesticides avec des métaux lourds etc toutes ces raisons c'est aussi pourquoi les populations de hérissons en milieu périurbain se maintiennent voire croissent très légèrement alors qu'ils disparaissent complètement des campagnes la disparition des haies notamment elle est d'une importance capitale aux pays bas 75% des nids de reproduction 50% des hibernaculis et 60% des nids journaliers ont été identifiés comme localisés dans des haies et il faut pas minimiser l'importance de ces sites pour faire des nids dans la conservation de l'espèce en allant plus loin c'est 55% du temps d'un hérisson qui est passé dans une haie ou à moins de cinq mètres de celle ci en ce qui concerne la fragmentation des territoires des recherches en angleterre avec des modèles prédictifs ont démontré que la population viable minimale que l'espèce se maintienne dans un territoire donné elle est de 32 individus sur pour un territoire continu de minimum 90 hectares et aujourd'hui c'est plus en plus rare de vraiment trouver un territoire aussi large correctement connecté et qui n'est pas fragmenté et à ce titre les routes sont doublement mortelles pour les hérissons puisque au delà du risque que de collision elle participe aussi à cette fragmentation de l'habitat donc avec un tel constat il est normal de vouloir aider mais il faut faire attention à ne pas faire plus de mal que de bien en voulant participer à la sauvegarde de l'espèce en premier problème qu'on rencontre aujourd'hui c'est vraiment un problème de sur interventionnisme qui est ce qui peut paraître assez paradoxal avec la faune sauvage en général mais le hérisson en particulier c'est vraiment un problème courant où on pense porter secours à un animal et au final on finit par faire plus de mal que de bien beaucoup de situations tout à fait normales sont interprétées à tort comme de la détresse et aujourd'hui on se retrouve de plus en plus avec cette attitude très dommageable de traiter un hérisson dans son jardin comme un petit château qu'on aurait trouvé dans la rue mais en oubliant que le premier c'est un animal sauvage donc surtout ça sert à rien d'intervenir trop vite et quelles que soient les situations il faut toujours évaluer la pertinence d'une intervention avant de ramasser de peser de déranger de quelque manière que ce soit les hérissons autour de chez nous ramasser un hérisson qui nécessite pas d'aide c'est toujours extrêmement préjudiciable avec le stress tout d'abord qui peut avoir des conséquences graves sur l'organisme et l'imposition d'une captivité qui doit toujours être une situation vraiment de dernier recours et gérée par des professionnels mais j'y reviens sous peu alors tout d'abord première légende un hérisson vu en plein jour n'est pas forcément détresse les causes elles peuvent être multiples et sa vision en pleine journée peut s'expliquer par un dérangement par exemple la destruction de son lit par la recherche de nourriture surtout si c'est une femelle allaitante ou un jeune tout juste émancipé et surtout à l'approche de l'hiver et bien entendu ça peut aussi s'expliquer par un état de détresse deuxième légende un hérisson vu en automne ou en hiver n'a pas forcément besoin d'aide alors l'hibernation c'est un mécanisme complexe comme on l'a déjà vu et penser que c'est notre mission d'aider les animaux sauvages à accomplir un comportement naturel pour lesquels ils ont au cours des millénaires développé tout un tas d'adaptations c'est plus que présomptueux et source de beaucoup de problèmes pour nos amis appliquants contrairement à ce que l'on entend souvent dire ce n'est pas pendant l'hibernation en fait que les taux de mortalité sont élevés les actus pointent des taux de survie de la première hibernation en milieu naturel qui sont supérieurs à 67% c'est vraiment excellent et c'est bien durant les périodes d'activité du hérisson qu'il court le plus de dangers on trouve un peu partout sur internet des recommandations de peser systématiquement les hérissons de son jardin et de ramasser tous ceux qui feraient moins d'un certain poids très moins décidés il est aujourd'hui admis vraiment par la communauté scientifique et naturaliste qu'un poids supérieur ou égal à 450 grammes est considéré comme suffisant pour passer la période d'hibernation en grande bretagne au danemark donc à encore de plus forte raison en france où les hivers sont plus doux notamment dans la moitié sud du pays et surtout il faut bien comprendre que le poids c'est pas un critère suffisamment précis à cause des variations de taille entre les individus l'état général de l'animal la qualité des nids qu'il est capable de construire et son taux de graisse ça va être des critères bien plus déterminants pour savoir s'il a même de survivre à son hibernation en plus il faut ajouter comme on l'a déjà évoqué que les individus plus légers perdent en proportion moins de poids que les individus les plus lourds pendant l'hibernation et si on s'inquiète pour les plus jeunes ça a été prouvé que les jeunes individus nés plus tard dans l'année ont une vitesse de croissance plus rapide que ceux nés au printemps ou en été et les courants d'observer les juvéniles déjà émancipés capables de doubler leur poids à l'approche de l'hibernation en la période d'un mois seulement j'en profite d'ailleurs pour préciser que les périodes et les durées d'hibernation elles sont presque impossibles à prévoir et elles font un moment d'une grande variabilité qui est exacerbée en plus avec le changement climatique il faut se restreindre aussi de n'imposer la captivité à un animal sauvage que si c'est complètement et indispensable à sa survie un hérisson il va être forcément stressé par toutes les interactions qui sont forcées à notre contact et il va voir l'humain comme une menace comme un prédateur donc en conséquence toute captivité va être extrêmement éprouvante pour eux et elle n'est aucunement justifiable autrement que pendant la durée de soins nécessaires à sa survie et pour ensuite pouvoir le relâcher dans son milieu naturel la captivité elle est posée dans des conditions qui sont l'un d'être similaires à ce qui se passerait dans la nature on a un risque d'exposition à de nouveaux pathogènes on a l'usage d'une alimentation artificielle on a la proximité de congénères pour une espèce qui est solitaire etc etc et puis bien sûr il y a le stress qui est toujours le facteur omniprésent durant la captivité en plus certains cas de captivité imposés sont encore plus dramatiques que d'autres on a notamment la situation d'une mère à l'étante qui pourrait être retirée assez petit et puis il faut pas négliger que les conséquences de la captivité sur le long terme pas seulement le court terme sont catastrophiques au lieu du fait que c'est parfaitement illégal on reconnaît tout de suite en centre de sauvegarde les grissons qui ont été gardés en captivité quand ils sont pris en charge le tableau clinique il est classique obésité griffes beaucoup trop longues qui leur permettent même plus de se déparasiter taux de cortisol extrêmement élevé etc donc il faut savoir que le cortisol en gros c'est l'hormone du stress ça a des effets immunosuppresseurs importants mais pas seulement ça impacte également négativement les fonctions rénales mais aussi le squelette le système sanguin et le derme en entraînant entre autres un retard de cicatrisation des pleines par extension les grissons issus de captivité ils sont souvent atteints de pathologies d'origine multiple à cause de cette immunosuppression notamment des pathologies d'origine bactérienne et fongique la plus courante étant alors la taille donc c'est une maladie qui est causée par un champignon mais qui nous donne aux un rappeur donc une maladie qui peut être transmite de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal donc on a vraiment des conséquences graves pour l'organisme et qui peuvent être longues voire impossibles à traiter à cause de cette captivité chez les jeunes on a également le phénomène d'imprégnation qui se rajoute au problème rencontré c'est à dire l'empreinte filiale puis sexuelle que développe un animal sauvage à la suite de contacts trop prolongés et exclusifs une espèce contre la sienne donc ici l'espèce humaine le hérisson il fait heureusement pas partie des espèces dont le comportement est plus propice au développement de ce phénomène mais il est catégoriquement faux de dire qu'il est impossible d'imprégner un généris faut savoir que l'imprégnation elle modifie grandement le comportement d'un individu le rendant complètement inapte à l'accomplissement de ses comportements naturels et donc à la vie sauvage et c'est alors d'un individu condamné dont il s'agit une fois qu'il est imprégné donc on pourrait tenter pour éviter cette captivité qui est préjudiciable à l'animal de soigner un hérisson directement dans son jardin pour un problème réel ou supposé et on retrouve encore une fois sur internet beaucoup de conseils qui encouragent tout à chacun à notamment déparasiter tous les hérissons qu'on peut rencontrer alors tout d'abord il faut pas oublier que l'hérisson c'est un animal sauvage le parasitisme c'est tout à fait naturel pour la faune sauvage plus de 90% des hérissons sont parasités dans le milieu naturel que ce soit par des ectoparasites ou des endoparasites donc parasites externes ou internes et la présence de parasites elle est tout à fait normale et ne requiert aucun traitement sauf si elle devient trop exacerbée ainsi si vous voyez une résolution avec des puces ou des tics c'est pas une raison suffisante d'intervenir à l'exception d'infestations massives et là je parle pas de quatre ou cinq tics mais vraiment d'une cinquantaine et plus et puis même quand on est face à une véritable infestation c'est en général parce qu'en amont l'animal a un souci santé qui l'a affaibli et rendu plus propice à être parasite et puis si c'est la cohabitation avec un animal portant des parasites qui vous inquiète il faut savoir que les puces du hérisson arcaeopsila erinaceae elles sont vraiment spécifiques à cette espèce et elles représentent donc pas de risque pour nous ou nos animaux domestiques au delà de la question du parasitisme il y a tout un tas de raisons pour lesquelles traiter un animal sauvage directement dans son jardin c'est vraiment une mauvaise idée tout d'abord il n'y a pas de possibilité de savoir quel traitement donner ça nécessite un examen par un professionnel des coproscopies et autres analyses et un traitement adapté presté en fonction sous peine de conséquences graves sur la santé de l'animal deuxième raison il est impossible de doser correctement le traitement administré la posologie dépend du poids des fois de l'âge et de taux de facteurs et en doute un hérisson il va visiter qu'hépisodeiquement un jardin donné et va donc être dans l'incapacité de venir tous les soirs voire même plusieurs fois par jour pour pouvoir suivre les fréquences d'administration du traitement choisi troisième raison de ne pas traiter un hérisson dans son jardin il n'y a pas de possibilité d'avoir un véritable historique médical ainsi les habitants des jardins voisins ils peuvent également traiter ou avoir traité l'animal avec ce que cela implique des risques d'ouvertose de résistance au traitement d'interaction médicamenteuse etc et enfin dernière raison mais pas démoindre il est impossible de suivre cette pratique tout en respectant l'environnement en administrant ainsi des traitements hors contexte médical sur un animal sauvage ou liberté on contribue directement au phénomène d'antibiorésistance et au fait que de nombreux parasites présentent également de plus en plus de cette résistance à certains produits on empoisonne vraiment l'environnement en lâchant ainsi des molécules médicamenteuses n'importe comment dans la nature le résultat c'est que la seule possibilité de soigner un hérisson qui nécessite c'est en le confiant un centre de sauvegarde qui utilisera des compétences professionnelles pour poser un diagnostic et prescrire un traitement approprié et tout cela avec une convaluissance qui pourra s'accomplir dans un cadre hospitalier et avec un suivi et une réhabilitation adéquate a posteriori et puis dans la suite des fausses bonnes idées qui font plus que mal que bien il est impossible de ne pas évoquer le nourrissage alors la pratique du nourrissage elle part bien entendu d'une bonne intention et d'une envie d'aider cette espèce qui voit ses ressources alimentaires diminuer terriblement c'est il faut bien comprendre cependant que en conservation on évite ou tu de moins on essaye de réduire les menaces avant de compenser leur action en gros ça sert à pas grand chose de nourrir artificiellement des espèces sauvages si on ne pas en amont contre les raisons de leur réflexion et puis en plus c'est une pratique n'est pas sans risque et sans conséquence sur la santé des hérissons et des écosystèmes qu'ils habitent et au final on n'est pas tant que ça les animaux présents car par un apport artificiel de nourriture donc il y a plusieurs raisons à cela en premier lieu la nourriture distribuée elle n'est pas c'est maintenant de plus en plus connu que le lait et le pain ne proviennent pas du tout du tout aux hérissons mais d'autres aliments que l'on retrouve beaucoup dans les jardins ne sont pas forcément plus adaptés les croquettes notamment sont des aliments ultra transformés qui ne conviennent jamais comme source régulière d'alimentation pour un animal sauvage quel qu'il soit encore moins pour un insectivore vu que les céréales sont général le premier ingrédient un hérisson alimenté avec des croquettes il court un risque important d'obésité de problèmes buccodentaires voire de problèmes rénaux ou hépatiques et puis en plus certaines marques contiennent des produits laitiers ce qui les rend encore plus délétères pour la santé de l'animal il y a bien d'autres raisons de ne pas nourrir les hérissons en effet cette pratique affavorise une densité artificiellement élevée avec ce que cela implique de compétition sur les sites de nidification de comportement d'agression et en plus de facilité de propagation des maladies et parasites par exemple une étude a pu démontrer que les hérissons échantillonnés sur des aires de nourrissage étaient beaucoup plus porteurs de salmonelle que les hérissons analysés sur d'autres sites autre raison le nourrissage perturbe le cycle des vies des hérissons l'hibernation notamment est déclenchée par la rare réflexion de la nourriture donc si la nourriture est proposée en continu en automne et en hiver l'animal reçoit des signaux contradictoires le même phénomène s'applique au niveau des rythmes circadiens avec des individus qui sortent alors plutôt en journée ensuite la pratique du nourrissage entraîne une dépendance de l'animal sauvage envers l'homme ce qui est particulièrement délétère pour les jeunes individus qui n'ont alors pas la possibilité de développer des comportements normaux de recherche de nourriture si dès tout petit ils sont habitués à se nourrir dans une gamelle il faut alors imaginer les impacts sur la santé et la biologie de l'animal mais aussi ce qui risque de lui arriver si cet apport de nourriture vient disparaître durant un départ en vacances durant un déménagement un décès etc également il faut pas oublier que même si c'est aux hérissons qu'on veut apporter une aide alimentaire il n'y a pas de possibilité de cibler les bénéficiaires du nourrissage on peut ainsi encourager la présence dans le voisinage de rats de fouilles ou d'autres animaux encore trop souvent considérés comme nuisibles et qui risquent à leur tour d'être piégés d'être empoisonnés et par extension les hérissons du quartier se retrouveront aussi face à de nouvelles menaces enfin et c'est pas négligeable le nourrissage influe sur la sélection naturelle alors ça peut paraître cruel mais un animal sauvage qui n'est pas capable de se débrouiller d'avoir des comportements normaux de recherche de nourriture dans son environnement il ne survit pas et il transmet pas son matériel génétique dans une population qui risquerait sinon de s'en retrouver affaibli la nature et fonctionne ainsi avec une sélection sur les individus les mieux adaptés à leur environnement pour le bénéfice total de l'espèce en comptant les effets de cette sélection et en permettant à des individus qui n'auraient autrement pas survécu d'accéder à l'âge adulte et de se reproduire c'est au final l'espèce tout entière qui se retrouve progressivement impacté donc tout cela ça implique qu'il est impossible d'évoquer les fausses bonnes idées pour venir en aide aux hérissons sans évoquer ce nouveau danger qu'ils guettent c'est la mésinformation il est nécessaire de vraiment faire attention aux informations que vous pouvez trouver sur internet et surtout sur les réseaux sociaux il ya des associations qui font un véritable travail de titan de sensibilisation et d'éducation mais aussi beaucoup de personnes qui font que relier des contre vérités et légendes urbaines comme des faits indiscutables on peut très facilement tomber sur des aberrations présentées comme des véritables infos avant de conseiller votre entourage et de relayer ces informations pensez à croiser vos sources et là je parle de vraies sources basées sur des données scientifiques et pas de personnes différentes au sein du même groupe facebook par exemple je vous ai fait une petite bibliographie qui sera mise en lien avec ce webinaire et mais soyez curieux lisez interrogez les scientifiques les naturalistes les soigneurs des centres de sauvegarde les vétérinaires et autres professionnels du milieu et ne prenez la position d'experts prêts à donner des conseils que si vous êtes parfaitement sûr que les informations que vous avancez sont factuelles donc du coup après avoir vu ce qu'il faut pas faire on va partir sur quelque chose d'un peu plus positif et puis on va voir comment réellement porter de l'aide aux hérissons en Europe 1 donc et comment contribuer à la sauvegarde en premier lieu et qu'on vient de savoir comment réagir lorsque vous confronter un hérisson véritablement en détresse et comment identifier la dite détresse alors comme je l'ai déjà évoqué si vous voyez un hérisson n'est pas sûr de la situation si vous voyez un hérisson en journée au corps de l'hiver par exemple l'important c'est vraiment d'observer avant d'agir et si vous êtes vraiment inquiet d'appeler un centre de sauvegarde de la faune sauvage ou une structure qui fait la médiation faune sauvage avant d'intervenir si l'animal semble vif et à l'air s'il va qu'à ses occupations on laisse tranquille la seule exception étant s'il s'agit d'un individu extrêmement jeune ou d'un individu plus petit qu'un citron durant l'hiver en revanche s'il y a présence de plaies ou d'autres blessures apparentes s'il y a des pertes de poils ou de piquants si l'animal titube ou s'il est inconscient s'il est recouvert de mouches ou de leurs comptes là on intervient dans ce cas là la démarche consiste à ramasser l'animal avec des gants ou au moins un tissu jamais en main nue à cause notamment des risques de zoonose et ensuite à les placer dans un carton sur une serviette épaisse ou une colère et enfin à appeler un centre de sauvegarde de la faune sauvage au plus vite après l'avoir mis dans une pièce au calme s'il s'agit d'un très jeune individu ou d'un individu très affaibli faut pas oublier de mettre une bouillotte mais pour ça une bouteille remplie d'eau très chaude et recouverte d'un tissu fait l'affaire en faisant bien attention qu'elle n'écrase pas le hérisson et attention pour la bouillotte s'il y a présence d'asticots ou de pentes de mouches retirez tout ce que vous pouvez avant de mettre la source de chaleur en effet les asticots c'est vraiment la hantise des soigneurs de centres de sauvegarde parce qu'ils vont pénétrer par toutes les ouvertures naturellement du hérisson donc les yeux les parties génitales etc mais aussi les plaies et parfois même créer de nouvelles plaies et ensuite vont littéralement dévoler l'image de l'intérieur la chaleur elle accélère l'éclosion et le développement des asticots d'où la nécessité vraiment de les retirer avant de mettre de la bouillotte et n'oubliez pas un hérisson avec des asticots c'est vraiment une urgence vitale qui doit être prise en charge par des professionnels au plus vite et puis surtout on donne rien à manger un individu en pitié état et ce pour plein de raisons déjà on a un risque d'étouffement et de noyade on a le risque de pas fournir une alimentation appropriée on a le risque de rajouter du stress et du dérangement à l'animal et on a un risque d'aggraver son état de santé si le hérisson est vigile et tient bien sur ses pattes on peut lui mettre une petite écuelle basse d'eau ou de réhydratant maison avec une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de sucre dans un litre d'eau et c'est tout tant qu'on n'a pas eu de directives d'un centre de sauvegarde vraiment on fait surtout pas de soins c'est le travail de personnes expérimentées et vous risquez réellement de faire plus de mal que de bien l'important et ça c'est votre mission c'est vraiment de le faire prendre en charge par un centre de sauvegarde le plus rapidement possible et si vous accomplissez cela vous pouvez être sûr que vous aurez déjà fait tout ce qui était en votre pouvoir pour porter secours à cet animal après il n'est bien entendu pas nécessaire d'attendre de se retrouver face à un régression en détresse pour agir en faveur de la sauvegarde de l'espèce donc la toute première chose que l'on peut faire parce que c'est la plus simple et la plus rapide c'est sécuriser les pièges d'origine anthropique notamment les bassins plans d'eau piscine etc qui peuvent être présents sur nos terrains et qui doivent tous avoir des rangs d'accès le hérisson il nage très bien mais les noyages sont courantes notamment dans les piscines car les bords sont trop hauts et lisses et qu'après tomber dedans il s'épuise au bout d'un moment le but c'est donc de mettre une rame d'accès avec une planche d'au moins une quinzaine de centimètres de large bien rugueuse voire même recouverte d'un grillage plastifié pour une meilleure préhension et qui dispose d'une pente qui n'est pas trop raide comme beaucoup de ces conseils que je vais vous donner ça servira pas qu'aux hérissons mais aussi aux batraciens ou rangères et à d'autres espèces de la petite faune qui nous entoure ensuite les pièges d'origine anthropique ça peut être également nos déchets qu'il est important de bien ramasser en effet beaucoup de hérissons se blessent ou se coincent dans des ficelles ou filets des canettes des boîtes de conserve des bouts de plastique qui traînent dans l'environnement assurez vous donc que votre jardin soit bien vide de déchets et dès que vous vous baladez prenez l'habitude d'avoir toujours sur vous un sac pour les ordures que vous remplissez au fur et à mesure c'est un peu contraignant les premières fois mais c'est vite satisfaisant quand on se dit qu'un geste aussi simple ça permet d'aider concrètement la faune sauvage et à nouveau pas seulement les hérissons pour les autres pièges il peut s'agir de certaines cavités non sécurisées de trous de tuyaux de conduit d'évacuation etc où l'oreille hérissons peut se retrouver coincé donc soyez bien vigilant inspectez votre environnement et bougez tout ce qui peut être source de pièges ensuite et là c'est vraiment le gros morceau c'est essentiel d'essayer de favoriser et développer des habitats qui correspondent aux besoins naturels des hérissons à l'échelle d'un jardin ça implique plusieurs mesures alors la sécurisation des pièges comme on vient de le voir la présence d'au moins un coin sauvage où on ne fait strictement rien un espace le plus grand possible et c'est en libre évolution avec donc de l'herbe qui n'est pas tendue les branches et les feuilles et bois mort qui sont laissés au sol etc il est essentiel également de bannir l'usage de tous les produits chimiques engrais herbicides mollucicides insecticides congicides et j'en passe et même de la plupart des produits utilisables en agriculture biologique mais qui n'en reste pas moins lourdes de conséquences sur le milieu en gros on n'utilise rien qui impacte la chaîne trophique ou chaînes alimentaires une autre mesure à mettre en place c'est la plantation d'espèces indigènes en se renseignant bien à l'avance qui favoriseront les sites de nidification du hérisson et le développement des populations d'invertébris en allant encore plus loin on peut aller créer une mare qui va permettre à son tour d'apporter l'eau bien nécessaire aux espèces sauvages mais qui va aider également encore une fois les populations d'invertébris l'adoption de pratiques de jardinage respectueuses des autres espèces qui cohabitent avec nous se relève également essentielle mais j'y reviens soutenus et enfin il est bénéfique de favoriser la création d'abris afin que les hérissons environ puissent trouver des sites et matériaux pour faire leur mise parce que la présence de sites de nidification elle est essentielle à la conservation de l'espèce et elle a un impact majeur sur elle le meilleur moyen d'être à ce niveau là c'est de laisser tout simplement des matériaux et emplacements naturels propices à la construction on revient sur l'importance des coins sauvages au sein du jardin avec des aires protégées et engrousse saillée mais on peut également laisser à divers endroits des tas de branchages de feuilles mortes ou de tout autre matériau de construction pour un nid parfait si c'est pas possible ou si vous avez peur que cela ne suffise pas il existe également la possibilité de proposer des lignes artificielles au hérisson on trouve des modèles en vente en animalerie mais franchement d'expérience c'est pas forcément nécessaire et n'oublions pas que l'hérisson c'est un animal sauvage et des abris faits maison avec des parpaings ou des tuiles ou des bûches c'est une bête caisse en bois même peuvent même être plus approprié en général le consensus c'est qu'il faut une entrée de 15 cm sur 15 cm et si possible un sas coudé afin que l'ouverture de la chambre même du nid ne soit pas dans la continuité de l'ouverture du gîte et ceci afin d'avoir une meilleure isolation il n'est pas nécessaire de mettre de substrat dans une nid artificielle mais on peut laisser des feuilles mortes ou si c'est pas possible de l'envailler à l'extérieur afin que le hérisson puisse y amener lui-même les matériaux à échelle plus large que le simple aménagement du milieu il faut qu'on adopte tous vraiment une utilisation celui-ci pensé sous l'angle de la cohabitation avec la faune sauvage et ici plus précisément avec le hérisson il est important de voir au-delà de nos simples habitudes il faut être prêt à changer ses pratiques si c'est nécessaire il est important ainsi de ne pas toucher aux haies entre la période de début mars à fin août pour toute une cohorte d'espèces y compris le hérisson qui puisse y installer son inispar il est important de tondre de manière raisonnée pas trop près des haies et en commençant par le centre du terrain puis en allant progressivement vers les extrémités de celui-ci afin que les animaux cachés dans les terres puissent avoir le temps de fuir et tout cela après avoir parcouru une première fois les zones en vérifiant si un petit animal sauvage ne s'y trouve pas il est important de ne pas couvrir ses plantations de filets c'est donc autant de pièges pour la petite faune il est important de ne pas nourrir nos carnivores domestiques à l'extérieur pour éviter la création fortuite d'un point de nourrissage pour la faune sauvage il est important de ne pas brûler les tailles de feuilles ou de branches sans avoir minutieusement inspecté vérifier qu'un hérisson ne les utilise pas comme un riz etc etc et oui bien sûr certaines de ses habitudes ça peut être un petit peu contraignant mais la sauveillère de la biodiversité qui nous entoure elle passe par quelques menus sacrifices et au final avoir la chance de partager son jardin avec un hérisson ben ça vaut bien la peine qu'on prenne un petit peu sur soi à mon avis et puis en allant toujours plus loin il faut pas oublier qu'il n'est que peu utile de faire un environnement parfait pour la faune sauvage si elle ne peut y accéder et si celui ci n'est pas correctement connecté l'installation de passage à faune c'est absolument essentiel à la sauvegarde du hérisson pour pouvoir lutter contre cette fragmentation de l'habitat qui l'affecte si fortement ces passages à faune ils doivent mesurer au moins 15 cm de diamètre ils peuvent être découpés dans des clôtures des grillages et même si on a jardin entouré de murs une carotteuse peut être utilisée ou des rampes d'accès ou escaliers permettant de passer au dessus d'un muret peuvent être construits alors il existe des modèles tout fait pour bien marquer et sécuriser l'ouverture de ces passages mais encore une fois il s'agit là d'aménagement qu'on peut faire maison sans débourser d'argent la seule subtilité c'est de faire attention s'ils sont découpés dans le grillage à ce que les bouts de métal ne ressortent pas vu qu'ils risqueraient sinon de faire des pièges ou de blesser le hérisson lors de son passage on a l'exemple très inspirant qui est le projet piquant un hérisson dans mon jardin réalisé par le groupe mammalogique normand à Caen à l'heure où je vous parle c'est plus de 140 jardins qui sont connectés ils ont très bien documenté sur internet les différentes étapes du projet ils partagent volontiers leurs ressources donc n'hésitez pas à vous inspirer de leur travail si vous souhaitez implanter dans votre quartier des initiatives similaires parce que oui bien évidemment c'est essentiel d'essayer de mettre ses voisins dans la boucle c'est vraiment j'en arrive à mon dernier point ainsi mais c'est j'essaie de mettre en lumière l'importance de communiquer et de diffuser les bonnes pratiques ça sert peu si votre jardin c'est un paradis hérisson mais que vos voisins ils utilisent des pesticides ou du tullimax à foiseau donc n'oubliez jamais que votre terrain c'est une toute petite parcelle des territoires des hérissons qu'ils traversent donc pour vraiment les protéger et pour une véritable dynamique communautaire à l'échelle du quartier voire encore mieux de la commune et plus il faut pas hésiter à se rapprocher des associations naturalistes du point qui seront peut-être pas en mesure de faire tout le travail de terrain pour vous mais qui pourront probablement vous fournir les outils nécessaires on ne sauve pas une espèce tout seul c'est vraiment un effort de groupe et même si on peut pas forcer son entourage à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement diffuser les bons messages et partager ses bonnes pratiques ça reste absolument essentiel donc pensez à toujours vérifier les informations que vous trouvez avec un croisement des sources qui reste absolument nécessaire et ensuite à partager à échanger à sensibiliser à éduquer vous pouvez organiser des événements militer démarcher les institutions des environs mais etc aménager son jardin c'est vraiment le premier pas mais aménager l'ensemble du territoire du hérisson c'est toujours mieux et si vous voulez soigner concrètement des hérissons malades blessés ou orphelins n'oubliez pas que les centres de sauvegarde qui leur viennent en aide toujours besoin de bénévoles et toujours besoin de généraux donateurs donc maintenant vous savez tout et puis à vous d'agir et en attendant on va pouvoir aborder la question la période des questions quoi merci beaucoup abriel cette présentation qui était vraiment très intéressante un peu long mais je pense que tout le monde était content effectivement d'avoir toutes ces informations je crois qu'il ya eu déjà pas mal de questions dans le chat oui 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 tout à fait je te laisse la main joanna alors du coup effectivement je vais les prendre un petit peu par ordre chronologique et la première qu'on a eu est une question d'isabelle qui nous est qui nous demande comment explique-t-on un tel déclin des hérissons au royaume uni alors au royaume uni c'est notamment l'artificialisation des sols qui est mise en lumière parce que elle s'est faite plus tôt en fait qu'en france c'est à dire que le royaume uni il est un petit peu modèle de ce qui risque de nous arriver dans une quinzaine d'années au niveau du hérisson parce que justement leur artificialisation des sols a été un peu plus précoce c'est la révolution industrielle elle s'est elle s'est passé d'abord au royaume uni avant de s'exporter dans le reste de l'europe et on a un peu ça qui s'est fait au niveau agricole aussi après c'est il n'y a pas d'explication complète autrement parce que c'est tellement un ensemble de facteurs qu'essayer de trouver une raison particulière c'est à peu près impossible donc même les scientifiques suivant les études il ya beaucoup beaucoup de choses qui sont mises en évidence qui sont à peu près les menaces que je vous ai listé mais à part l'artificialisation des sols qui est vraiment un des éléments majeurs c'est difficile de pouvoir compter du doigt une raison en particulier bon j'espère que ça répond à cette question à votre question Isabelle après si vous souhaitez rebondir n'hésitez pas dans le chat je passe à la seconde question alors j'ai bien vu qu'il y en avait une autre je la note Suzanne nous a demandé mais s'il y a peu d'individus sur un même territoire n'y a-t-il pas de risque de consanguinité bien sûr bien sûr bien sûr c'est un des problèmes et c'est pour ça d'où l'importance vraiment de connecter les territoires c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel ça je j'insiste dessus pardon j'avais pas mis la dernière slide mais j'insiste vraiment dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important on a une dégradation de l'habitat mais on a également cette fragmentation de l'habitat qui est extrêmement nocive comme on disait les études en angleterre qui ont été faits sur des populations et jusqu'à quel point les populations peuvent se maintenir c'est un minimum d'individus dans une population qui arrive à survivre qui est de 32 ans 2 c'est déjà un cheptel est extrêmement réduit qui permet pas d'éviter la consanguinité donc le but c'est vraiment d'essayer au maximum de faire se relier les populations et d'essayer de défragmenter l'habitat comme on peut donc faire des passagers à faune dans les murets des jardins faire des passagers à faune aussi au niveau des routes qui participent à cette fragmentation et c'est vraiment un gros problème pour risque de rencontrer de plus en plus c'est la consanguinité parce que bah on a ce problème là que les populations sont de plus en plus isolées alors il y a une autre question alors je la prends un peu à la volée même s'il intervient plus tard ta présentation beaucoup plus et une personne demandait s'il était possible notamment de réutiliser de s'en informer en tout cas de s'en inspirer pour informer les personnes autour alors il n'y a aucun souci parce que justement si tout est gratuit c'est le but c'est de pouvoir éduquer et sensibiliser etc donc de toute façon elle va être postée sur youtube sur la chaîne de états sauvages donc même envoyer le lien aussi vous voulez reprendre des éléments ça il n'y a vraiment pas de problème c'est pas j'ai fait exprès même dans les photos d'utiliser que des photos qui étaient soit les miennes soit des photos du domaine public donc normalement il n'y a vraiment pas de souci il faut pas hésiter à y aller à ce niveau là alors suzanne nous a également posé une question il me semble que pour le la mission hérisson on nous conseille de mettre des croquettes pour les attirer dans le tu dans le tunnel oui alors par contre dans mission hérisson il précise bien que c'est uniquement dans le cadre de l'étude qu'il y a un nourrissage qui est extrêmement temporaire et qui est en fait pour essayer de faire passer les hérissons donc on est plus ou moins d'accord ça a des avantages comme ça des inconvénients des fois pour faire des recherches notamment des recherches sur évaluer des populations on se retrouve justement à mettre un petit peu des pièges ou à faire des nourrissages un peu artificiels parce que c'est le seul moyen qu'on a d'essayer d'avoir des chiffres alors actuel en france c'est vraiment ce qui nous pose le plus problème c'est vraiment qu'on n'a pas de chiffres on n'a pas de données donc pas suffisamment et du coup on essaye d'aller un peu plus loin et si vous lisez le protocole de mission hérisson c'est vraiment bien précisé que le nourrissage n'est absolument pas recommandé à aucun moment et que c'est vraiment pour l'étude et pour l'utilisation du passage à empreinte qu'on peut mettre des croquettes alors l'usage des croquettes est clairement pas terrible mais qu'on peut mettre de la nourriture parce que là on est dans une période très précise dans un protocole expérimental qui est très précis et qui du coup n'a pas d'influence sur le long terme contrairement à un nourrissage qui est régulier une autre question alors on est toujours un petit peu dans la thématique du nourrissage donc on est regroupé deux, une de Nathalie et une de Dany que donner aux hérissons en soins si les croquettes ne sont pas favorables et Dany un petit peu ça fait écho à cette question comment nourrir au mieux des hérissons en centre de soins ? Alors dans le centre de sauvegarde souvent on se retrouve obligé d'utiliser des croquettes pour des raisons économiques je pense que clairement on n'a jamais le côté de dire que c'est quelque chose d'équilibré par contre c'est des fois dans certains centres ce qu'on va retrouver comme alimentation purement parce que les centres sont des associations qui n'ont pas forcément des ressources illimitées au niveau financier après il y a beaucoup 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 de centres du coup qui utilisent un mélange avec des points entières moi par exemple c'est ce que je fais voilà c'est avec des proies entières donc des poussins ou des souris par exemple avec de la pâté insectivore ou des insectes mais ça ça coûte très cher donc même si c'est beaucoup plus approprié on ne peut pas nourrir que avec ça avec des fruits et avec en supplémentation de la pâté pour chat ou chien qui est déjà moins nocive que les croquettes même si ça reste beaucoup trop gras et absolument pas une alimentation de base pour l'individu mais du coup on essaye de multiplier quand même les sources alimentaires de les varier parce que comme je disais c'est un animal qui est très opportuniste donc il va vraiment aller manger un petit peu tout et n'importe quoi et qui a besoin de sources variées il faut vraiment faire attention déjà à ne pas avoir une seule source d'alimentation et aussi on essaye de mettre le maximum de protéines parce que c'est un insectivore encore une fois donc les protéines restent la majeure partie de ce qu'il doit retirer de son alimentation et il faut vraiment éviter tout ce qui est alimentation trop grasse ce qui est alimentation riche en glucides comme les croquettes par exemple vraiment c'est pas du tout approprié donc on essaye de faire à chaque fois des petites recettes maisons qui ne sont pas l'équivalent de ce qu'on pourra trouver dans la nature c'est jamais idéal et il faut toujours pouvoir jongler entre le cou le fait qu'il y a énormément de hérissons qui sont pris en soin et le fait que la praticité des choses mais voilà en général c'est ces éléments-là dans des proportions différentes suivant les centres qui sont utilisés pour essayer de faire une alimentation la moins déséquilibrée possible on va dire. Nous avons une question de Louise concernant le comportement observé chez les hérissons notamment donc qui est l'autolubrification comment expliquer ce comportement, qu'est-ce qui le déclenche et qu'est-ce que ça produit chez lui ? Alors je l'avais remis au début dans la présentation puis elle était déjà beaucoup trop longue alors l'autolubrification c'est un comportement qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait à l'heure actuelle on a toujours pas de vraiment connaissance exacte de pourquoi le hérisson le fait alors on sait ce qu'il déclenche ce qu'il déclenche ça va être des goûts ou des odeurs nouvelles donc c'est par exemple on va le retrouver très couramment chez les jeunes individus au moment où ils commencent à être sevrés et ils vont tester plein de nourritures différentes et plein d'alimentations différentes ils vont pratiquer l'autolubrification donc l'autolubrification pour les personnes qui ne connaissent pas c'est vraiment un comportement qui est assez fascinant où on se retrouve avec le hérisson qui va s'enduire abondamment de salive très épaisse sur le dos donc alors on a eu des théories farfelues comme quoi oui mais le hérisson du coup il va manger des souris, des souris, des fourmis et il va étendre ensuite de l'acide fourmique sur son dos et ça va le déparasiter ou des choses comme ça qui sont tirées par les cheveux ça clairement ça n'a pas de fondement scientifique ce qu'on sait aujourd'hui c'est que c'est vraiment déclenché par des saveurs et des odeurs nouvelles par contre à quoi ça sert et bien on ne sait pas vraiment on ne sait pas il y a des hypothèses et ces hypothèses elles sont plus ou moins valables mais il n'y en a aucune pour l'instant qui fait consensus dans la communauté scientifique donc c'est vraiment un comportement qui est très rigolo ça fait des super photos et des super vidéos et c'est extrêmement mignon mais on ne sait toujours pas exactement à quoi c'est dû même si on sait ce qu'il déclenche Merci Gabrielle du coup nous avons une question alors il y a pas mal de questions qui concernent j'ai essayé de les regrouper concernant les conditions d'habitat des hérissons la première étant comment expliquer que je n'ai plus de hérissons dans mon jardin depuis le mois de novembre alors que les températures sont relativement clémentes alors ça peut s'expliquer par plusieurs choses déjà ça peut être quand même que le hérisson c'est bien en hibernation il y a déjà cette possibilité là même si les températures sont relativement clémentes comme je disais c'est vraiment il y a vraiment deux facteurs qui jouent ensemble pour la mise en hibernation c'est la température mais aussi la disponibilité alimentaire donc si la disponibilité en ressources alimentaires elle a été modifiée parce qu'il n'y a plus d'insectes parce que pour raisons x ou y le hérisson peut quand même être motivé on va dire pour se mettre en hibernation après il y a aussi le fait que le territoire dans l'hérisson c'est très très grand encore une fois c'est pas juste un jardin et les hérissons ils vont pas forcément hiberner exactement dans les mêmes endroits que là où ils vont passer l'été c'est-à-dire que les sites de reproduction les sites de nidification que ce soit les nids de maternité les nids journaliers les hibernacolis etc. vont pas forcément être tous dans les mêmes endroits du territoire d'un hérisson donc c'est tout à fait possible par exemple d'avoir un hérisson qui passe l'hiver dans des jardins dans un autre quartier et qui va revenir tous les étés dans votre jardin c'est parce que justement l'espèce alors on va pas dire qu'elle fait une migration clairement elle reste attitrée à un seul territoire mais au sein de ce territoire qui encore une fois il peut faire 50 hectares voire plus l'animal va circuler et va pas toujours être dans les mêmes endroits aux mêmes périodes de l'année en fait donc c'est une des explications après il faut voir aussi au-delà de ça qu'est-ce qui a pu changer dans l'environnement est-ce que justement il y a pu y avoir des produits chimiques des menaces diverses et variées qui ont pu modifier l'environnement et le site et qui auraient pu modifier du coup la présence de l'espèce sur ce site on a effectivement un petit complément d'information qui nous vient de Sarah qui précise qu'il y a aussi le facteur durée jour-nuit pour l'hibernation photopériode en plus des deux autres points cités alors c'est pas encore prouvé je l'avais mis pareil dans la présentation c'est une hypothèse à l'heure actuelle parce que la photopériode c'est donc du coup en effet le changement entre la durée des jours et de la nuit c'est un rôle de déclenchement d'hibernation chez énormément d'espèces et du coup on a fait des études enfin pas moi personnellement il y a des études qui ont été faites pour savoir si c'était aussi un déclenchement de l'hibernation pour le hérisson et pour l'instant il n'y a pas de résultat concret donc c'est à dire que ça reste à l'état d'hypothèse ça reste une possibilité après on ne sait pas il y a par exemple un protocole expérimental alors ça remonte à l'époque on faisait des choses qui étaient un peu moins éthiques ou des hérissons par exemple qu'on a fait hiberner artificiellement au mois de juin juste en baissant la température de la pièce où ils étaient et en diminuant les quantités de nourriture auxquelles ils avaient accès donc vraiment les hérissons se sont mis en hibernation alors que la photopériode n'avait pas été changée donc pour l'instant on n'a pas de preuves concrètes que la photopériode joue mais c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible en effet qu'elle participe au phénomène d'hibernation nous avons une question de Carolina j'habite à la campagne ma maison est proche d'une forêt conséquente je n'ai jamais observé de hérissons sur mon terrain est-ce signe que la population y est faible pas de pesticides dans les champs aux alentours point d'eau disponible alors en effet ces dernières années il y a vraiment un exode rural des hérissons c'est vraiment enfin quand je dis ces dernières années ça remonte depuis les années 80 voire plus en Angleterre donc pour nous on a des situations qui sont similaires avec à peu près une quinzaine d'années de décalage donc c'est quand même pas depuis il y a deux ans après il faut aussi voir que localement il peut y avoir plein de facteurs c'est-à-dire que comme le territoire des hérissons encore une fois est très grand s'il suffit qu'il y ait plusieurs champs qui utilisent des traitements chimiques qu'il y ait plusieurs endroits où il y ait des facteurs qui vont aller contre la sauvegarde de l'espèce qui vont faire que l'espèce ne s'implante pas dans ce coin-là il y a aussi on a la situation en milieu rural de la compétition avec le blaireau qu'il ne faut pas sous-estimer alors cette compétition elle n'existe que en milieu rural et clairement je ne suis pas à blâmer les blaireaux de la disparition des hérissons clairement c'est le fait de l'humain il ne faut pas l'oublier mais en fait c'est assez compliqué parce que le blaireau et le hérisson ils ont en fait ce qu'on appelle une relation asymétrique de prédation intra-guilde donc c'est-à-dire que c'est une interaction biologique qui a mi-chemin entre la compétition et la prédation parce que le blaireau va à la fois prédater le hérisson mais aussi son alimentation principale c'est les invertébrés comme le hérisson donc s'il y a une diminution de la population d'invertébrés ce qu'il y a partout en France ça il ne faut pas se leurrer même en milieu rural on a vraiment un effondrement des populations d'invertébrés du coup le blaireau va pouvoir être en compétition avec le hérisson sur ces populations d'invertébrés et clairement ce n'est pas le hérisson qui va gagner donc des fois en milieu rural sur des zones où il va y avoir des bonnes blairetières des bonnes familles de blaireaux qui sont bien installées du coup on ne va pas avoir du hérisson sur les mêmes zones sur les mêmes endroits vraiment c'est assez localisé donc ça peut être aussi des fois juste ça puis il y a une bonne population de blaireaux qui est établie à cet endroit là et tant mieux parce que pareil les populations de blaireaux elles ne se portent pas bien mais dans ce cas-là forcément ça va déplacer les populations de hérissons plus loin ça c'est les espèces sont peu compatibles ensemble alors il y a-t-il des hérissons dans les villes par exemple à Paris ? oui 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 quand on dit que l'animal vraiment subit un exode rural c'est un exode rural complet c'est-à-dire que vraiment on parle surtout de milieu périurbain avec les petits jardins etc mais de plus en plus on a du hérisson qui va aller jusqu'en milieu urbain alors forcément il faut quand même qu'il y ait un accès à la nourriture il faut quand même qu'il y ait un accès à l'eau le hérisson il va quand même être près des espaces verts et dans ces eaux-là mais oui on a des hérissons à Paris, un trembleau, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon il ne faut pas se mentir même si c'est des endroits qui ne sont pas forcément hyper adaptés l'animal de toute façon est très anthropophile et va trouver de quoi se nourrir et de quoi s'habiter dans ces endroits-là il va se nourrir aussi des fois avec des ordures parce qu'encore une fois c'est un opportuniste et les ordures sont plus que prévalentes partout en ville donc si si on peut retrouver du hérisson en ville, ville même alors nous avons une question de Marion avez-vous été confronté au cas de hérissons aveugles en centre de soins pensez-vous que cela représente un réel préjudice pour leur vie ? alors moi j'ai été confronté à plusieurs reprises et ça va dépendre de beaucoup de choses c'est-à-dire que le hérisson il utilise principalement son odorat et son ouïe pour rechercher sa nourriture c'est vraiment les deux choses qui vont être les plus impactantes pour lui après par contre un hérisson qui va pas avoir du dieu ou qui va être aveugle que ce soit suite à un traumatisme ou autre chose forcément c'est un hérisson qui va avoir du mal à s'orienter dans l'espace les hérissons ils font pas des colocations comme les chauves-souris ils ont vraiment besoin d'avoir leurs yeux pour s'orienter dans l'espace c'est aussi des hérissons souvent ce qu'on constate sur les aveugles qui vont avoir du mal à suivre les rythmes circadien c'est-à-dire que justement ils vont plus avoir de perception de quand est-ce que le soleil se lève ou quand est-ce que le soleil se couche ils vont plus être capables de savoir quand est-ce qu'il y a la lumière ou pas et du coup qu'ils vont parfois se mettre en danger en sortant en journée à des périodes où ils sont pas autant en sécurité que pendant la nuit où on a plus d'activités humaines et c'est aussi des hérissons du coup qui sont beaucoup beaucoup plus impactés par tout ce qui va être piège etc. donc moi j'ai déjà eu le théâtre dans un centre où je travaillais d'un hérisson qui arrivait adulte qui était né avec une malformation où il n'avait pas d'yeux les yeux ne s'étaient pas du tout développés c'était un gros mal adulte il se trouve qu'il s'était fait prédater par un chien donc rien à voir a priori avec le fait qu'il soit aveugle ou pas on l'a soigné et on l'a relâché parce que visiblement c'était un animal encore une fois on parle de sélection naturelle qui a réussi à atteindre l'âge adulte et qui a réussi à se développer et à être en bonne santé à part ce traumatisme lié encore une fois à l'homme parce que c'est l'homme qui a mis le chien sur le territoire du hérisson donc cet animal c'était un animal dont les chances de survie visiblement n'étaient pas impactées par sa cicité un animal par contre qui perdrait la vue soit un animal en centre de sauvegarde et il perd la vue suite à un traumatisme il perd la vue alors qu'il est déjà adulte là pour le coup le consensus ce sera plutôt enfin il n'y a pas vraiment de consensus complet mais il y a beaucoup de gens dont je fais partie qui seront plutôt pour aller sur une euthanasie parce que c'est un animal qui n'a pas pu justement s'adapter à son handicap depuis la naissance et sur lequel il est impossible de prévoir qu'il va pouvoir suffisamment compenser son handicap pour se débrouiller dans la nature donc c'est des choses sur lesquelles il n'y a pas de réponse tranchée sur lesquelles il n'y a pas de un tel à raison un tel à tort mais voilà pour moi en tout cas ma réponse personnelle en tant que soigneuse en tant que capacitaire c'est vraiment de dire qu'un hérisson qui est aveugle de naissance et qui a réussi sans aucun problème à arriver à l'âge adulte je le relâche même aveugle un hérisson qui est devenu aveugle suite à un trauma et en gros si la cause de son accueil en centre de sauvegarde c'est cette cécité là dans ce cas là c'est une éuthanasie alors il y a beaucoup de questions mais le webinaire approche à sa fin donc on va prendre je pense une dernière question on a bien recensé les autres questions et on y répondra donc par mail on les a recensées alors parmi toutes ces questions c'était un jour cornelien d'en choisir une dernière donc je vais continuer tout simplement je vais laisser la chronologie faire ce choix alors on a une question suivante comment relâcher 4 hérissons fratris de 234 grammes à 350 grammes dans leur milieu naturel au printemps pour que cela se passe au mieux pour eux alors le premier conseil c'est vraiment faites confiance à des professionnels vraiment confiez ces hérissons à un centre de sauvegarde parce que forcément il y a une expertise une expérience sur la réhabilitation et il y a des structures aussi pour la réhabilitation souvent en centre on a des emplois extérieurs qui sont justement habilités à ce que l'animal petit à petit retrouve ses capacités de recherche de nourriture de construction de nids parce que ça impacte ses chances de survie donc tout ça c'est très important donc s'il faut relâcher des hérissons et s'il faut réhabiliter des hérissons vraiment mon conseil c'est il faut que ce soit fait par des professionnels en centre de sauvegarde de manière cadrée et avec le matériel nécessaire après ce qu'on utilise en centre de toute façon pour des individus qui sont jeunes comme ça c'est ce qu'on appelle la technique du taquet donc c'est à dire de faire un enclos en extérieur dans des conditions proches de ce que l'animal va rencontrer dans le milieu naturel et en cet enclos on le place dehors on nourrit les individus et ensuite au bout d'un moment tout simplement on l'ouvre et comme ça on a une sorte de reproduction artificielle de l'émancipation des jeunes hors du nid maternel vraiment petit à petit ils prennent leur marque petit à petit ils apprennent à reconnaître leur environnement à rechercher leur nourriture à trouver les bons sites pour les nids à savoir les faire et petit à petit du coup ils s'émancipent de cette même manière et que ce soit une fratrie ou pas une fratrie ça de toute façon tant que les hérissons font pas plus de 250-300 grammes ça gêne pas qu'ils soient ensemble puisque c'est la période à laquelle ils vont se disperser par contre faut pas attendre plus c'est à dire que faut pas garder des hérissons adultes ensemble faut vraiment les jeunes les garder ensemble que tant qu'ils ne font pas justement plus de 250-300 grammes et on les relâche de manière progressive un animal qui a jamais expérimenté le dehors ou qui a été en captivité pendant très longtemps le mettre dehors comme ça et puis lui dire bon bah maintenant tu te débrouilles c'est vraiment signé son arène mort mais vraiment vraiment faut confier ça des professionnels et des personnes expérimentées ne serait-ce que pour pouvoir déterminer le site de relâcher parce que le site de relâcher vu les dégradations d'environnement qu'on a il est absolument essentiel et il faut vraiment que ça puisse être vraiment pensé et conçu pour ok là un hérisson ou des hérissons qui en plus ont peu d'expérience du milieu extérieur ils vont pouvoir avoir toutes les ressources nécessaires pour s'émanciper et pour pouvoir vivre une vie correcte derrière merci Gabrielle merci Joana merci beaucoup Gabrielle on va probablement terminer sur ces derniers conseils ce webinaire même s'il y a encore beaucoup de questions du coup on prend les questions dans le chat justement on va essayer d'y répondre en vous envoyant un email donc toutes les personnes qui sont inscrites recevront un email du coup avec le lien quand il sera disponible sur notre chaîne YouTube également avec les références oui il y a une bibliographie voilà des éléments complémentaires et puis on essaiera d'apporter des réponses aux dernières questions en plus alors n'en rajoutez pas encore en plus il y en a déjà beaucoup s'il vous plaît je les ai notées voilà d'ailleurs si vous voulez nous suggérer des thématiques aussi de prochains webinaires c'est aussi possible n'hésitez pas on prend aussi justement vos suggestions merci pour votre participation très active dans le chat merci pour votre belle écoute merci beaucoup Gabrielle pour ce partage de connaissances et d'informations très très riche merci à vous d'avoir offert cette plateforme parce que c'est quand même justement de pouvoir participer échanger et essayer de tous participer à la sauvegarde de cette espèce c'est un peu l'affaire de nous tous tout à fait et en espérant justement que vous pourrez diffuser largement les messages et repartager ce webinaire pour qu'il soit le plus utile et peut-être qu'il casse certains clichés ou mauvaises pratiques voilà qui peuvent circuler notamment sur les réseaux sociaux merci encore et à très bientôt du coup pour un autre webinaire et merci encore Gabrielle et Johanna pour cette présentation ce soir merci à vous merci pour votre participation au revoir bonne soirée à vous bonne soirée à vous bonne soirée à vous